Ceci est une pellicule argentique et aujourd'hui je vous propose de voir comment installer, utiliser et enlever une pellicule argentique dans un appareil photo argentique sans la voiler. Bonjour et bienvenue, alors aujourd'hui on va voir comment utiliser une pellicule argentique. Comment l'installer dans l'appareil photo, comment régler l'appareil photo pour que la sensibilité ISO corresponde et comment l'utiliser et l'enlever sans faire de bêtises. Alors pour commencer, quand on sort la pellicule de sa boîte, on voit qu'il est marqué un petit peu partout la sensibilité ISO de la pellicule. Alors la sensibilité ISO c'est important parce que c'est ce qui va permettre, il va falloir l'indiquer à l'appareil photo pour que la cellule de l'appareil photo sache comment mesurer la lumière, en tenant compte bien sûr de cette sensibilité. Alors sur des appareils photos plus modernes que cette bestiole, qui est un Canon A1 qui date il y a 25-30 ans, on avait la possibilité de lire le code barre ou cette petite chose là avec des lumières et quand on rentrait la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo, l'appareil photo reconnaissait la pellicule et pouvait ajuster automatiquement la sensibilité ISO. Ici il va falloir le faire manuellement. Donc la première chose à faire ça va être d'installer la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo. Alors la pellicule, c'est un peu comme une canette de bière, c'est-à-dire que ça, ça se découpille et on verra qu'une fois que la pellicule est terminée, cette partie peut se découpiller pour enlever le film. Mais nous on ne va pas le faire parce que sinon on va tout voiler. Nous ce qu'on a c'est cette petite chose ici qui s'appelle la bande amorse. Alors la bande amorse elle est bien pratique parce qu'elle va nous permettre d'attraper le film pour pouvoir le tirer, pour pouvoir le dérouler. Donc pour installer cette pellicule dans l'appareil photo, on va commencer par ouvrir le boîtier. Mais avant d'ouvrir le boîtier, on va préciser à l'appareil photo quelle est la sensibilité ISO. Donc ici on a une sensibilité de 3200 ISO. Et sur le boîtier, alors sur celui-ci, on a la sensibilité ISO qui est cachée. Je vais vous tourner un petit peu la vitesse. Voilà, elle est cachée ici. Voilà. Donc je vais soulever ce petit bidule pour pouvoir régler la sensibilité ISO sur 3200. Voilà, j'ai tourné en fait la molette. Il faut se soulever pour tourner et tourner. Je dérègle le tout en voulant vous le montrer. Voilà. Et donc j'ai ajusté ma sensibilité ISO sur 3200. Et je vais pouvoir installer ma pellicule à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'appareil. Donc ici, on va tirer cette petite chose et ça va nous libérer l'ouverture du capot à l'arrière. Alors on va profiter que le capot a ouvert pour faire une chose. Petite astuce, puisque une fois que la pellicule sera dedans, on ne pourra plus savoir quelle sensibilité on a mis. Bon, en général, on s'en souvient. Mais si jamais on oublie, on peut découper cette petite partie sur la boîte. Là, on découpe le côté de la boîte. Et on va le glisser ici. Tac ! Et comme ça, on sait qu'on a à l'intérieur une pellicule qui est une 400 delta en 3200 ISO. C'est assez pratique. Ensuite, on va utiliser la bande amorce pour pouvoir rentrer et coincer la pellicule. Donc on voit qu'ici, là, sous le levier d'armement, quand on tire le levier d'armement, je vais vous l'actionner une ou deux fois, ça fait tourner cette partie. C'est cette partie qui va entraîner la pellicule. Donc on va glisser la bande amorce dans les petits creux qui sont là. On va l'emmener jusqu'au bout. Voilà. Comme ça. Alors, il y en a qui font l'inverse, qui bloquent la pellicule et qui tirent et qui glissent. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je glisse dedans. Alors, si on veut vraiment être sûr, on fait un premier tour et on voit qu'effectivement, la bande amorce est bien prise dedans et elle va bien entraîner la pellicule. Après, on déroule la pellicule. On soulève ici. Ici, il y a une petite barbe. Donc on va soulever pour glisser la péloche. Et hop, on referme. Voilà. Donc là, la péloche, elle n'est pas très tendue. Mais je vais refermer. Et je vais réarmer. Ça va me l'attendre. Alors là, cette pellicule, je la sacrifie. Donc, je vais pouvoir ouvrir le capot. Enfin, je vais pouvoir. Je vais ouvrir le capot pour vous montrer. Mais ne le faites pas parce que vous, vous devez préserver la pellicule de la lumière. Sinon, vous allez la voiler. Donc, il n'y a aucun danger sauf à voiler la pellicule que vous allez utiliser. Donc, ne faites pas ce que je fais parce que ça, je le fais uniquement pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Mais la pellicule est foirée, il faut être clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir pour vous montrer comment c'est dedans. Tac, voilà. Et vous voyez que chaque fois que je vais déclencher, je tire et ça va entraîner la pellicule. Et ça va faire dérouler la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo. Alors, c'est pour cette raison qu'au départ de la pellicule, quand on commence, on va faire deux ou trois coups à blanc. Pourquoi ? Parce que vous avez enroulé la pellicule et tout ce qui correspond à cette partie-là, c'est voilé. Tout ce qui est à l'intérieur de la pellicule reste à l'abri de la lumière, mais tout ce qui a été déroulé est voilé. Donc, du coup, on va devoir faire une ou deux photos pour pouvoir faire sortir la pellicule. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est à l'intérieur se retrouve devant l'obturateur. Voilà. Et ça, c'est cramé, mais tout ce qui est à l'intérieur ne l'est pas. Alors, on va faire un petit truc, c'est que je vais faire une petite marque avec un stylo. Vous voyez. Tac. Voilà, je fais une petite marque pour vous montrer le nombre de fois qu'il faut tourner. Je shoot. Tac. Vous voyez, une première fois et on arrive ici. Une deuxième fois et voilà. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, bien sûr, ça, ça se fait quand le capot est refermé, toute cette partie n'a pas été exposée. Donc, je vois qu'il faut shooter deux fois à blanc pour que la pellicule soit bien en face en ayant une partie qui n'a pas été exposée à la lumière. Donc, si je vous refais la manip comme je devrais la faire, je vais rembobiner ma pellicule. Pour vous le montrer. Tac. Bon, là, je gruge. Je la rembobine à la main comme un gros bourrin. Et je fais bien attention de laisser ma bande amorce qui ressort. Voilà. Donc, pour deux fois, on recommence. Ma pellicule est neuve. J'ai réglé la sensibilité ISO. J'ai mis mon petit carton à l'arrière. J'ouvre. Hop. Je vais aller utiliser ma bande amorce pour la glisser ici. Hop. La glisse là-dedans. Je déroule un peu ma pellicule. Je la bloque là. Je referme. Tac. Et là, je vais shooter une, deux, comme je suis prudent, trois fois. Là, j'ai une marge de sécurité. Et maintenant, on voit qu'ici, on est à zéro. On est même à juste... Il a une petite marge d'erreur encore. Il a une petite marge de manœuvre encore. Et on aurait même pu shooter une fois de plus avant d'arriver à zéro. Et à partir de là, chaque fois que je vais shooter, ça va me faire dérouler le petit compteur jusqu'à ce que ça bloque. Donc, je vais aller au bout. Je shoot. Je vais prendre une vitesse plus rapide. Soyons fous. Il va jusqu'au millième de seconde, un truc de ouf. Voilà. On entend bien. Donc, ça, c'est une pellicule 36 poses. Donc, à chaque fois, je suis obligé de réarmer. Je réarme, je shoot. Je réarme, je shoot. Je réarme, je shoot. On a 22 là. Selfie. Alors là, il y a un petit truc rouge. Enfin, le chiffre qui est en rouge qui commence à apparaître. On ne va pas sarder. Des fois, il y a du rab. Voilà. Ouh ! Ah ! 37 photos ! 37 photos. Et là, je bloque. C'est-à-dire que je ne peux plus réarmer. Ça bloque. Je suis arrivé au bout de la pellicule. Donc, il va falloir ouvrir. Mais si on ouvre tel quel, toute la pellicule, elle est là. Elle a été déroulée. Et elle est ici. Si j'ouvre, je voile tout. Ma pellicule est foutue. Toutes mes photos, toute ma pellicule de 36 poses, est voilée inutilisable. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir rembobiner la pellicule pour qu'elle se retrouve à l'intérieur de la petite boîte qui la maintenait à l'abri de la lumière. Pour ça, je vais devoir débloquer. Parce que si j'essaie... Alors, ici, vous voyez, ça se soulève. Et il y a une petite flèche qui me dit dans quel sens il faut que je tourne. Vous voyez ? Mais je ne peux pas tourner. Donc, en dessous, sous le boîtier, vous avez un petit bouton qui va permettre de débloquer la pellicule. Donc, j'appuie ici. Ça fait un petit clic. Et du coup, on voit que le bouton est enfoncé. Et ça va me permettre de débloquer la pellicule. Et là, pour le coup, maintenant, je peux tourner. Et on entend, j'espère que vous entendez, voilà, on entend la pellicule qui se rembobine à l'intérieur. Alors, c'est important d'écouter, surtout si vous développez vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. On déroule, on enroule, pardon. On enroule, on enroule. Donc, j'enroule ma pellicule. Donc, ma pellicule est en train de se renrouler à l'intérieur de la petite boîte. Et à un moment donné, il va falloir faire en sorte qu'on va tout renrouler, mais on va laisser la bande amorce de sortie. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on y est presque. Ah, ça y est, claque. J'entendais un petit claquement, c'est la bande amorce qui se balade à l'intérieur. Donc, si je n'ai pas fait de bêtises, si je tire et que j'ouvre, j'ai ma pellicule qui est rentrée, qui est rembobinée, et ma bande amorce qui est toujours sortie. Quel intérêt, vous me direz ? Eh bien, tout simplement, quand vous allez développer, si vous développez vous-même votre fil, il va falloir sortir la pellicule de la boîte. Alors, cette bande amorce, là, on la coupera pour pouvoir aller la développer. Mais, c'est toujours assez pratique d'avoir ça qui sort. Ça évite de tout déboîter, parce que quand vous déboîtez tout, ça part dans tous les sens, et ça peut vite être le bazar. Et le fait d'avoir une pellicule qui est juste... De toute façon, il faudra sortir la bande amorce. Donc, il y a des petits appareils qui permettent d'aller tirer la bande amorce. Mais, si vous pouvez éviter de vous embêter, vous faites comme ça et c'est parfait. Alors, sur les appareils plus modernes, qui rembobinent automatiquement en fin de pellicule, vous avez parfois l'option qui vous permet soit de dérouler et de laisser la bande amorce comme ça, soit de rembobiner complètement en rentrant la bande amorce. Si c'est fait sur des machines et que ce n'est pas vous qui développez, vous pouvez effectivement vous permettre de rentrer la pellicule à l'intérieur. Ça permet de la protéger, ça permet aussi de savoir qu'elle a été utilisée. Parce que, qu'est-ce qui me dit que cette pellicule a été utilisée ou pas, s'il y a la bande amorce qui sort ? Donc, faites bien attention à ça. Si vous laissez la bande amorce sortie, vous pouvez faire ça, par exemple. Vous pliez ici, puisque cette partie sera coupée. Comme ça, vous savez que cette pellicule a été utilisée. Vous pouvez me le rembobiner juste comme ça. Vous laissez juste sa sortie et vous savez que cette pellicule a été utilisée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires sur l'argentique si vous avez des questions et si vous avez des envies de futurs tutos sur l'argentique. Et d'ici là, passez une bonne semaine, bonne photo et à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501